TF1 20h avec Roger Gical. Bonsoir. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. La France connaît la panique. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce Flash Crypto. On a eu sur les 12 dernières heures, on peut appeler un Black Swan, on va aller voir ça. Il y a Israël qui attaque l'Iran, c'était assez tard dans la soirée, vers 20h, le marché s'est complètement plié. Mais il y a aussi le DPEC de l'USDT, on va analyser ces deux faits majeurs. Parce que le DPEC de l'USDT, il y a vraiment un gros risque. Je voulais faire une petite parenthèse, c'est que vous noterez que dans ce contexte, à chaque fois qu'on se fait vraiment bousculer, il y a de moins en moins de retail qui sont sur le marché, mais vous avez surtout quasiment zéro YouTuber. Ce matin, cette nuit, très tôt, j'ai fait le morning. Comprenez bien aussi, parce que moi je me mets à la place des gens qui me suivent, de temps en temps, mettez-vous à ma place. Dans ce contexte où le marché chute violemment comme hier soir et cette nuit, quand j'ai fait le morning, dites-vous bien que je n'avais pas une énorme envie de faire un morning à ce moment-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a zéro vidéo de YouTuber crypto. Ils sont là que quand il y a des grosses bougies vertes, et je pense que ça, vous pouvez le noter. Mais ça fait partie de ma rigueur que je me suis imposée depuis pratiquement trois ans. C'est faire des vidéos systématiquement que le marché monte ou baisse. On n'est pas là juste pour dire c'est super, on va les viser x10, x50. Vous le savez, depuis deux ans et demi, trois ans, je suis là et je suis pratiquement, de toute façon, ce week-end, vous allez voir, le seul à faire des vidéos. Donc les frappes d'Israël en Iran, des représailles conçues pour établir une nouvelle forme de dissuasion tout en évitant une escalade. Ce qu'il y a à noter, c'est que l'aviation israélienne est rentrée sur le territoire israélien. La réponse aux attaques du 1er octobre s'est élaborée depuis des semaines. L'armée israélienne a bombardé samedi matin des sites militaires sans visée d'installation nucléaire et pétrolière. Donc c'est ce qu'ils avaient annoncé. On va voir comment ça va se dérouler. Un sujet très compliqué, une grosse épée de Damoclès sur la région, mais sur le monde entier. Voilà ce qu'on peut dire sur les rangs. Là, on peut en dire un peu plus, parce qu'il y a une enquête qui est ouverte, malheureusement, qui est ouverte contre Tether. On en a parlé, et ça, ça fait très très mal, parce que vous allez voir, Tether a dépeg. Mais je vais vous expliquer aussi, parce que ça fait 5 ans que je suis dans les cryptos. Je venais d'arriver, quand je suis arrivé en 2019, Tether, on en parlait, on disait que c'était un scam. Il y avait des vidéos sur les fondateurs qui avaient fait des projets et autres. Donc, j'étais pas là avant, mais c'était pareil avant. Tether a toujours eu cette réputation, il y a toujours eu des doutes. On va aller voir le dépeg, comment c'est en train de se passer, parce que c'est ça l'événement. Déjà, il n'y a pas eu une fuite, parce que c'était à 120, 130 milliards ces derniers jours. On est toujours à 120 milliards. Donc, il n'y a pas eu une fuite, ça veut dire les gens, sauf qui peut, et par exemple vont sur USDC. C'est ce que l'établissement essaye de nous faire faire, en Europe en particulier. Tout est mis en place pour qu'on sorte de Tether de toute façon. Et pourtant, ça continue à marcher. Ce qui fait peur, c'est ça. Voilà. Et c'est ça qui a fait chuter les marchés. Hop. Ouais, c'est ça. 20h08. Ouais, c'est à peu près autour de 19h. Là, ça dépeg. Ça a l'air de rien, mais c'est énorme. 99,72. Et petit à petit, ça repeg. Moi, ce que je veux vous dire, surtout si vous arrivez, ça fait très très peur. Mais franchement, je crois que c'est arrivé une cinquantaine de fois sur Tether depuis que Tether existe. Et depuis que je suis dans les cryptos, ça a dû arriver une vingtaine de fois. Surtout en bear market où il y a de la peur. Et là, on peut envoyer facilement de la peur sur de la peur sur de la peur. Il y a plein de stable coins qui dépeg. Certains, c'est la fin. Ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à revenir à un dollar. Et là, moi, je pense que Tether, c'est ponctuel. C'est impossible de dire ce qui va se passer au niveau du jugement. Mais en tout cas, ce qu'il faut suivre, c'est que ça repeg rapidement. On est encore à des niveaux 99,89. Il faudrait qu'on monte encore parce qu'il n'a toujours pas repeg. Et ce n'est pas grand chose. Ce n'est même pas un centime. Mais il faut que ça remonte beaucoup plus. Donc là, il y a un risque tout de suite sur les marchés par rapport à Tether. Moi, par expérience, je me dis que c'est risqué. J'ai zéro USDT en ce moment. De toute façon, je n'ai même pas de stable coins. Et en ce moment, si je vais vendre des projets, c'est important. Je les bascule en USDC. Il ne faut pas prendre de risques. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Faites attention, je pense, avec l'USDT en ce moment. Si ça s'écroule, voilà. On a eu des stable coins qui se sont écroulés dans l'histoire. Suite au niveau du Bitcoin, ce qui est super intéressant, c'est qu'on a méché. C'est le 23 octobre. On vient de mécher là. Et on se maintient quand même sur un petit trend. Donc, c'est laborieux. On tape, on tape, on tape, on tape. Moi, je pense qu'hier, sans le Tether et ce qui se passait en Israël, on partait. Ce n'est que partie remise. C'est horrible. C'est très, très laborieux. Mais malheureusement, c'est le jeu, quoi. Et après, en quotidien, préparez-vous, les amis. Je pense que la semaine prochaine, le timing serait incroyable. Voilà, la semaine prochaine, on va faire un Golden Cross en quotidien. Et vous voyez qu'en quotidien, on s'est fait laminer. On s'est fait rejeter aussi sur le haut. Une fois, deux fois, est-ce que la troisième sera la bonne ? Ou la quatrième, la cinquième ? Même si c'est la septième, on sera là à suivre ça. Parce que le jour où ça va péter, je pense que ça va être magnifique. Et après, je pense qu'il y a des grosses opportunités énormes en ce moment. Il y a un dossier, moi, je trouvais qu'il avait trop explosé. Je l'avais laissé pas mal baisser. Je le surveille. Il fait partie de ma watchlist. Et moins 57. Vu les cartons qu'il y a eu encore ces dernières 24 heures, je trouve que ça n'a pas encore baissé. On dos, s'il craque vraiment, j'aimerais bien qu'il craque les 60 centimes. Parce que vu qu'il est monté en ligne droite, il pourrait se retrouver autour des 40 centimes. Ouais, il faudrait qu'il craque pour moi, pour qu'il y ait vraiment une grosse opportunité. Mais là, déjà, vous voyez bien qu'on est sur des niveaux assez faibles. Ensuite, le dossier qui a complètement craqué. Pour moi, c'est une grosse opportunité d'achat, exactement comme ici. Voilà. On y arrive. Je pense qu'il peut encore chuter un peu plus. Voilà, il est à 11,8. Il peut descendre, je pense, à 10,5 dans ces eaux-là. On arrive dans une super belle zone. Donc, c'est pour ça que c'est important, dans ces moments très compliqués, de... Moi, je travaille deux fois plus. Parce que c'est là qu'on a des aberrations au niveau des cotations. Et c'est là qu'on capte, et je vous les partage, des super belles opportunités. Moi, j'attends encore un peu par manque de liquidité. Mais là, tout de suite, casse pas. On arrive sur des très beaux cours. Suite notre coin, qui a tenu, tenu, tenu depuis des mois ici. Ça fait deux mois. Il a complètement craqué. Là, il faut faire attention, il peut descendre plus bas. Mais il est déjà tout de suite dans la grosse buy zone. où là, ça s'achète, et surtout si ça vient sur le bas, à 0,0044. Voilà. Et maintenant, ça peut aller très vite, parce qu'il a craqué ce niveau-là. Franchement, ça peut aller très vite. Et regardez, c'est là que vous avez des opportunités, sur lesquelles... Ben, forcément, si vous achetez ici d'une autre coin, allez faire ensuite des fois 10, des fois 20. C'est différent que si vous l'avez acheté à quasiment 6, cette fois plus cher ici. Ensuite, bonk, dans les mêmes coins. Moi, ce que j'aime bien, c'est parler des tokens quand plus personne n'en parle. Absolument plus personne n'en parle depuis un an. Ça se voit sur le cours. C'est quasiment un stable coin. S'il craque un peu, si le marché se fait encore un peu bouger, il va se retrouver sur ses plus bas sur 12 mois. Et je pense qu'il y a encore du potentiel sur banque. Donc, ce sera tout pour moi. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à très bientôt. Ciao tout de suite. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.